Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va parler du dieu des killpoints actuel Le big boss, le number one qui sait 0 dans son KVK Mais également épreuve de l'OAR les amis la meilleure strat selon moi Plein de tests ont été faits pour ça Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater et vous y retrouverez tout ce que vous avez besoin pour bien évoluer dans le jeu Les amis parlons peu, parlons bien sur mon KVK Tout le monde le connait Notre ami Goodfather On se rapproche de l'ouverture des portes de niveau 7 Puisqu'elles vont ouvrir dans les jours qui viennent Dans moins de 48 heures A présent si je ne dis pas de bêtises Donc ce sera l'occasion de nous faire des nouveaux records pour vous en parler Elle devrait ouvrir normalement selon les calculs de Floki the Brain Le roi de mon royaume Elles ouvriront à 15h20 UTC 17h20 heure française Donc au moment où vous verrez cette vidéo Elles auront ouvert Vous pourrez suivre tout ça Moi je vous ferai des records de l'ouverture Et je vous montrerai tout ça dans la vidéo de mardi Les amis donc sur mon KVK Le Big Boss des Killpoints Goodfather Qui est sur le 1156 Et bien le 1156 Qui sont nos alliés Où on est allié au 1556 plus tôt Et bien on est en train de se faire déborder par le 1254 Avec les SW Avec les T2 Shisgul Les TR de Bunny Voilà Et bien regardez Je vais vous montrer le classement Et vous allez voir C'est assez impressionnant Si on va dans classement On y était bien Sur classement Mise à mort d'Alliance Évidemment les TR sont premiers Mais mise à mort tout court C'est bien Goodfather qui est premier Avec 33,6 milliards Notre ami Baba Est en train de faire une percée de dingue 27 milliards à présent Ils ont fait des plus 3 Plus 4 milliards Regardez Baba est tombé sous le milliard Il a perdu 370 millions de puissance Depuis le début du KVK Si on va dans plus d'infos Il a pris 20 millions de morts Si je ne dis pas de bêtises Il est à 182 millions Et regardez Donc un Goodfather Lui c'est tout simplement dingue Il est tombé à 75 millions de puissance Goodfather C'est hallucinant Lui qui est monté à 512 millions Il a commencé le KVK Je crois qu'il était à 370 millions Il a perdu 300 millions de puissance 170 millions de morts C'est une dinguerie Le KVK n'est pas encore fini Pour lui Mais c'est tout simplement Oufissime Ces stats Franchement Je suis ultra impressionné Je ne pensais pas Qu'il irait jusqu'à Ce 0 pour ce KVK Et même Baba C'est tout simplement Énorme ce qu'ils font En défense Alors oui On risque de perte Quand même Ce KVK C'est très très tendu Sur tous les fronts Ça commence à craquer Avec le 1254 Qui est en train de bien percer partout Même au sud Où ça tenait Il commence à arriver Vraiment Regardez On a une forteresse DSW Qui s'est posée Là Vous voyez les balises Mais de toute façon Au moment où vous verrez cette vidéo Ce n'est pas grave Que vous voyez Ces balises là C'est très compliqué On va quand même avoir accès Aux Terres du Roi Il va quand même avoir Du gros gros fight En Terres du Roi Mais ça paraît Très compliqué De gagner On va bien voir Mais on fera Notre max On résistera un max Mais ça va être très tendu Au moins en Terres du Roi On sera plus regroupé On pourra la jouer Plus stratégique On va parler Event A présent Les amis Je vous record Les Terres du Roi Ne vous inquiétez pas On a plein de KVK A avoir Celui du 1365 Celui du 1860 Le 1846 Le 1093 Ils sont sur 2 KVK Il faut vraiment les voir Il se passe des dingueries Actuellement Mais attardons-nous Sur l'épreuve de Loire L'épreuve de Loire Qui a pop Donc dimanche Et donc Je vais vous la trouver L'entraînement aux armes Quand je vous dis L'épreuve de Loire C'est entraînement aux armes Bien évidemment Et pas épreuve de Loire Sur l'entraînement aux armes Un petit tuto des familles Les amis Ça va être vraiment Très très simple Comment faire le meilleur score Alors actuellement J'ai fait quelques essais Sur mes comptes de re-roll J'ai fait un seul essai Sur une tentative Sur mon main 307 973 Autant dire 308 000 308 000 C'est pas le max Sur mon serveur On a des mecs A 309 445 Alors petit tuto Petit tips On voit plein d'ordres Plein de façons différentes Quelle est selon moi La meilleure des façons Et le classe L'ordre le mieux Pour arriver à ses fins Il y a vraiment Plein de stratégies différentes Mais il y a des choses Que vous devez faire Quel que soit L'ordre que vous utilisez La question que vous me posez le plus C'est quel binôme De commandant utiliser Après c'est quel ordre utiliser Mais n'oubliez surtout pas Les buffs jouent une grosse part Pour cet event Alors en numéro 1 déjà N'oubliez pas Vous avez sur les commandants Vous pouvez choisir des bonus De commandants N'oubliez pas De les sélectionner Pour cette épreuve Vous mettez votre commandant Numéro 1 Sur le binôme Avec le meilleur buff Selon le commandant Que vous prenez Déjà c'est ça L'astuce numéro 1 Numéro 2 Des buffs à activer Et bien vous allez espionner Un flag Ou un de vos coéquipiers Bref vous claquez Une frénésie Par exemple moi Je prends les pauses Je claque une frénésie J'envoie éclaireur Vous le laissez même pas arriver Vous en foutez Le but est juste D'avoir celui là La frénésie Qui est ici Elle va vous apporter Donc un petit bonus Non négligeable Frénésie guerrière Hop là regardez Elle va vous donner Un attaque de troupes Plus 3% Donc on prend N'oubliez pas de l'activer Et si vous traînez Pour faire l'event N'oubliez pas de le réactiver Il ne dire que 15 minutes Dans les buffs A aller chercher Sur la carte Il y a bien évidemment Les runes Au niveau des runes La meilleure rune Que vous pouvez trouver C'est une rune En niveau 5 Celle là déjà Elle est pas mal du tout La rune de gardien Défense de troupes Plus 10% C'est très propre Mais si vous pouvez trouver Une rune de santé Ça sera encore mieux Là je vérifie par exemple Celles qui sont là Ça sera encore mieux Je vous rappelle Lord En priorité On va prendre Une rune de santé Ensuite une rune de défense Et pour finir Une rune d'attaque La meilleure Reste la santé Encore une fois Mais là la défense Plus 10 C'est pas mal du tout C'est celle que je prendrais Où je fouillerais Toutes les autres Aux alentours Pour voir S'il y a mieux que ça Donc vraiment N'oubliez pas la rune Buff de frénésie La rune Et choisir Dans le buff De commandant Encore une fois Le petit pourcent D'attaque On continue donc Dans les buffs Les amis N'oubliez pas Vraiment C'est super important C'est ce qui va faire La différence Les buffs c'est pas là Les buffs c'est dans les objets Dans les buffs Je vous conseille Alors là c'est vraiment Si vous voulez faire Le meilleur score possible Vous claquez Une amélioration De défense Pour 24 heures Pourquoi défense Parce que C'est meilleur que l'attaque Tout simplement Défense supérieure à attaque Vous pourriez aller chercher Un bonus de 24 heures D'attaque Mais non Ca serait moins bien Prenez le 10% Défense Ensuite N'oubliez pas De prendre L'expansion d'armée 50% Ou 25% Evidemment Je vous conseille 25% 50% Mais avec 25% C'est très propre L'essai que je vous ai fait Je suis à presque à 308 000 J'ai fait un essai Avec un 25% En revanche J'avais tous les buffs Que je suis en train De vous indiquer Voilà à peu près Pour les meilleurs buffs Que vous pouvez avoir Alors Il y a d'autres choses Qu'on peut activer On peut N'oubliez pas De rester Bien évidemment La base Sur le territoire De votre alliance Pour combattre Ca c'est vraiment La base Vous pouvez demander Un titre aussi De royaume Prendre général Ou warlord Par exemple Qui va vous donner Général C'est ce qu'il y a de mieux Evidemment Qui va vous donner Un bonus Et là Vous serez au max Du max De ce qu'on peut faire Selon moi Une fois que vous avez Tous vos buffs La question du binôme A prendre Le binôme C'est ultra simple Prenez votre meilleur binôme D'open field Selon moi C'est ce qui fait la différence Alors Pour les free players On conseille beaucoup De prendre Alex En binôme Avec Charles Ca va dépendre Du stuff Que vous allez avoir dessus Mais c'est un binôme Qui fait le taf Alex Charles Vous pouvez l'utiliser Si vous êtes Un middle spender Et pas un free player Je vous conseille Bien évidemment De prendre Xianyu Avec notre ami Bien évidemment Nevsky Faut que j'arrête de dire Mais bien évidemment Nevsky Xianyu Ca cartonne Ca fait le job C'est le binôme Que je vous recommande De tous les binômes C'est celui que j'ai testé Qui pour moi Marche le mieux C'est mon meilleur binôme C'est celui qui est le mieux stuffé Donc vraiment Zéro surprise Par rapport à ça C'est un très beau binôme Vous arriverez A faire un gros score Si vous l'avez Si vous avez d'autres binômes Qui marchent encore mieux Selon vous N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Je serais curieux De les voir Ensuite Avant de commencer Et de choisir l'ordre La dernière petite astuce De certains Que vous pouvez utiliser C'est demander à quelqu'un Un de vos amis De déguile Et de venir juste à côté De votre lohar Mon lohar On va dire Il est là Et bien votre pote Il va se mettre là Et vous vous mettez à côté Avec un binôme Qui va vous buffer Par exemple Constantin Mulan Constantin Jeanne d'Arc Ou Jeanne d'Arc Mulan Jeanne d'Arc Constantin Tout ça ça fonctionne Il sera à côté Et il va vous buffer Ça va marcher C'est vraiment un bon binôme En revanche Il ne pourra pas recevoir De soins N'oubliez pas Cette petite subtilité Donc regardons Justement Les règles Pour ceux Qui les auraient zappés Moi une fois Je vous avais fait un tuto Et je les avais zappés Notamment au niveau Du soin Donc compétence active Toutes les 3 fois On rajoute Une nouvelle compétence A Loar Il faut le claquer 3 fois On ne peut pas recevoir De soins Jusqu'à la fin De l'entraînement Les bonus Et compétences Qui fournissent Un bonus de dégâts Contre les barbares Ne servent à rien Donc n'allez pas sortir Votre mina Ça ne sert strictement A rien par exemple On obtient 10 000 points Chaque fois Qu'on bat Loar Et à la fin Si on perd en cours de route Et qu'on avait vaincu Ça sera Le nombre de troupes Qui nous restait C'est le point 7 Et blablabla Classique Tout le monde connait ça Au niveau Donc à présent Des meilleures combinaisons Possibles De compétences Alors Regardons les Elles ont certaines Quelque chose en commun Qui moi M'interpelle Tout le temps Et c'est le choix Que j'ai décidé de faire Dans l'ordre Que j'ai pris Je vais vous laisser Vous faire vos propres ordres Et je vous donne juste Un conseil Puisque avec des adaptations Parfois On fait des meilleurs résultats Selon ce stuff Selon ce commandant Premier Skill Pas de retraite Lorsque la force De troupes de Loire Est infirme à 50% Ses troupes Affichent 20 dégâts D'attaque normale En plus De contre-attaque En plus Et 20 dégâts De compétences De moins Donc celui là Dès que ça a moins de 50% Il va nous ennuyer On va pas le prendre tout de suite Deuxième compétence Je vais faire un peu tout ça Deuxième compétence Les troupes de Loire Ajoutent une accumulation De poison Après chaque attaque Pendant 10 secondes Avec jusqu'à 30 accumulations Ok Celle là Normalement notre but C'est de les défoncer Rapidement Venin malin Il a pas l'air si malin que ça Et ça a pas l'air si handicapant Que ça On va voir On va continuer Rage sauvage Les attaques ont 10% de chance D'infliger des dégâts supplémentaires Ok Ça c'est pas ouf Frappe déferlante Lors de l'utilisation Des compétences Loire récupère immédiatement 100 de rage Ok Et augmente ses dégâts d'attaque Normal de 100% Pendant 3 secondes Ok Chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance D'obtenir un bouclier Lorsque le bouclier est actif Les troupes de Loire Blablabla Bon 10% de chance Ça reste faible Donc ça va Augmente la défense Armure d'épine De toutes les troupes Dirigées par Loire De 10% Et augmente les dégâts De contre-attaque De 50% Ça Armure d'épine Je vous l'ai dit A toutes les fois Que je fais cet évente Celui-là En numéro 10 C'est toujours Le mal C'est Satan On le claque à la fin Détermination de fer Les troupes de Loire Dirigées par Loire Ont 100% de chance De gagner 200 de rage Lors des attaques subies Et les troupes Que vous dirigerez Gagneront également 50 de rage Ok On continue Frisson du combat Toutes les 10 secondes De bataille Les troupes de Loire Augmentent leur attaque Et leur défense De 10 Jusqu'un maximum De 100% Ok Volonté de combattre Lors d'un engagement En combat Lorsque les unités De troupes de Loire Sont réduites De 50% Guérit immédiatement 30% des unités Des troupes Après 10 secondes Après 10 secondes Ça c'est important Et pour finir Frappe de vengeance Compétences passives Les troupes de Loire Ont 10% de chance D'infliger une frappe De vengeance supplémentaire Lors des attaques Influant des dégâts A 500% De l'attaque normale Vous subissez Des dégâts de compétence Répostez immédiatement Avec une frappe de vengeance Bref Celui là Il est pas ouf Non plus Mais on va quand même Le mettre à la fin Parce que 100% Ça fait mal Donc c'est simple Sur quoi il faut se focaliser En premier Tout ce qui est Déclenché Après 10 secondes Donc par exemple Pas de retraite On va pas commencer par ça Venin malin On pourrait Puisque chaque attaque Pendant 10 secondes Ça s'accumule Celui là on pourrait Mais c'est pas celui Que je vais vous conseiller Les attaques ont 10% De chance d'infliger Rage sauvage On pourrait Mais on va viser Celui qui se déclenche Qu'au bout de 10 secondes Il est là Par exemple Frisson du combat Toutes les 10 secondes de bataille Le combat va durer Moins de 10 secondes Donc on va le dépouiller Par exemple Regardez Je vous le montre Je l'active J'y vais Vous allez voir Je vais le dépouiller J'ai même pas pris les bonus Donc j'ai même pas rien C'est juste pour vous montrer Le combat Il va durer Mais 3 fois rien Vous allez voir Ça commence Allez 1 2 3 4 On a le temps en même temps 5 6 7 8 J'ai ralenti Parce que j'allais trop vite Vous voyez Ça dure même pas 10 secondes Donc en fait Ce skill Il nous fait rien Du tout J'ai perdu 160 J'ai même pas de buff J'ai rien avec les buff J'aurais perdu mes 10 de trouble Donc vraiment C'est ce genre de skill Qu'il faut mettre en premier Alors on va abandonner Oui j'abandonne pour Hop là Pour recommencer Vous remonterez les compétences Donc voilà Frisson du combat Franchement Foncez Prenez-le en premier Ensuite Guérez mes 3 points de unité Après 10 secondes Celui-là aussi Volonté de combattre Vous pouvez y aller Le prendre Dans les 3 premiers On continue Après Pas de retraite Lorsque les troupes sont inférieures à 50% Celui-là va pas le prendre Venez un malin Donc on va prendre Regardez Je vais vous montrer Lorsque moi J'ai choisi de faire Sur mon essai On va le revoir Je peux pas abandonner carrément Si je peux abandonner carrément Tac Ça fait beaucoup d'essais abandonnés Et je vais vous montrer Hop là Je vais vous montrer Mon rapport Du système Que j'ai Quand j'ai fait Rapport d'entraînement Donc regardez En premier Volonté de combattre J'ai pris Je vous ai dit Je peux le claquer Pendant les premières Puisque les troupes sont soignées de 30% Après 10 secondes Ça va durer moins de 10 secondes Donc j'ai pas de soucis En deuxième skill J'ai mis toutes les 10 secondes de bataille Les troupes de Loire Augmentent leur attaque Et leur défense De 10% Jusqu'à un maximum de 100% Le combat va pas durer 10 secondes Donc je m'en tape Même à la fin Ça dure 10 secondes Tout juste A peine Troisième skill Venin malin Celui-là encore une fois Ça accumule Ça stack Le venin Je m'en tape Le combat va être très rapide Donc jusqu'à présent Je perds Quasi rien On continue Frappe Déferlante Lors d'utilisation de compétences Toi récupère immédiatement Cendrage Augmente ses dégâts d'attaque normale De 100% Pendant 3 secondes Bon ok Là on commence à devoir choisir des skills Qui forcément ont un impact Donc c'est à partir du quatrième Qu'il faut être plus stratégique Détermination de faire Les troupes dirigées Dois avoir 100% de chance De gagner 2 cendrage Ouais ça va Ça va Franchement On le tabasse tellement vite Qu'on risque pas grand chose Protection sestrale Chaque fois qu'il est attaqué Lohar a 10% de chance D'avoir un multiplicateur de dégâts 10% C'est faible là On peut y aller Rage sauvage Je vous l'ai dit Les attaques ont 10% de chance D'infliger des dégâts supplémentaires On peut y aller Jusqu'ici La plus handicapante Je dirais C'est Venin malin Si je le refais Je chargerais peut-être plus tard Venin malin On finit par les 3 dernières Les 3 dernières C'est toujours la loup Je voulais toujours dire Donc Pas de retraite Lorsque la force des troupes de Loire Il va faire à 50% 20% de dégâts Attaque normale en plus 20 de contre-attaque Et 20 de dégâts diminués Ça c'est la loose Armure d'épines J'ai fait un test Je l'ai switché Je l'ai mis en avant-dernière Augmente la défense De toutes les troupes Dirigées par Loire De 10% Augmente les dégâts De contre-attaque De 50% Je pense que Ça marche moins bien Et si j'arrive Dépasser les 308 000 Je pense que je l'avais inversé Avec frappe de vengeance Pour le coup Que j'ai mis en dernier Voilà l'ordre Comme je vous le dis Faites-vous Votre propre test Votre propre ordre Selon Votre binôme Moi Zianyu Nevsky Mais avec un Alex Ou Martel Peut-être vous préférez Avoir un autre binôme Parce que vous aurez Un double bouclier Vous encaisserez mieux Peut-être Moi Mon but avec ce binôme C'est frapper fort Frapper vite Et ne pas être ennuyé Je pense pouvoir dépasser Les 308 500 Normalement Sur mes prochains essais On va voir En tout cas pour le moment 307 973 N'hésitez pas Vous A me donner votre ordre En commentaire Et à me partager Surtout Votre binôme Et avec un screen Si vous le souhaitez Sur le Discord Ça m'aidera A affiner pour vous Les meilleures stratégies Mais n'oubliez pas On commence toujours Par les skills Qui se déclenchent Sous 10 secondes Ou qui durent 10 secondes Car le combat Ne durera pas 10 secondes Donc on s'en fout Voilà Pour les meilleurs conseils Que je peux vous donner Pour entraînement aux armes C'est vraiment Un event simple Les récompenses Sont sympas Regardez Si on est dans le top 10 Où je suis On peut avoir jusqu'à 8 sculptures en or Donc bien évidemment Je vais me déchirer Pour rester Quand j'ai fait mon record J'étais deuxième Je suis tombé A la dixième place Ça va se bousculer Encore Ça dure au total Pendant 3 jours Donc vraiment Attendre la fin Pour claquer Votre meilleur essai Ça évitera De motiver des mecs A essayer De vous passer Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Bien évidemment Les prochaines vidéos Ça sera du lourd Du fight De l'ouverture Des terres du roi Des KVK énormes Des plus gros serveurs Aussi Les portes 5 Qu'on ouverte Notamment Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage ST' 501